Pourquoi t'as dit pour sa vieille ? Pour sa vieille cagoule, voilà ! Je suis pas vulgaire ! Tu parles au mal, tu parles au mal, tu es un peu vulgaire ! Je suis pas vulgaire, moi ! On va faire un coé sans charge. Oui. Et il faut que vous me suiviez parce que la scène se passe entre Red One et Ryan. Ok. Alors, vous avez réuni de l'argent, les gars, c'est ça ? C'est ça. Vous avez mis de côté combien ? Un peu plus de 4500. Euro. C'est beau. Pour aller où ? Mexique, si tout se passe bien. Sur les 4500 euros qu'ils ont mis de côté, Red One a fait un petit emprunt. T'as fait un petit emprunt de combien ? À peu près 2000 euros. Deux mille euros ? Deux mille euros, mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Comme je vous ai dit, la nana, elle consomme. On parle de sa copine, évidemment, pas d'une voiture, évidemment. En fait, je vous explique, je vais toujours vous expliquer. En fait, avec la Saint-Valentin, ça faisait 4 ans que j'étais avec elle, ça fait que j'étais obligé un peu de marquer le coup. Et avec un petit budget, on ne peut pas se permettre de voyager, de faire avec la copine, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai pris l'initiative, j'ai pris l'initiative de piquer un peu, et voilà, on va remettre comme on peut. Un peu, un peu, c'est la moitié, mec. Mais elle a eu quoi, ta chérie, pour 2000 ? On est parti un peu sur la cote. On est parti un peu sur la cote, un peu les hôtels. Les restos, non ? Enfin, 2000 euros. Monaco, monaco, il s'ouvre les restos. Sa cote, elle est à 10 bandes de chez lui. Non, mais surtout que si tu prends l'hôtel et que tu commences à te la jouer Grand Prince et au Champagne, tu montes vite. Mais je suis obligé, je suis obligé. Je suis obligé ! Elle m'a obligé, c'est elle ! Mais t'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent. Pas obligé, mais c'est toujours le bien de marquer le coup. T'aurais pu faire un petit truc sympa chez toi. Le flambeur. T'aurais pu faire à manger. C'est tout mignon. Mais oui. Je vais pas manger des poissons panés, quand même. Tu vois, t'aurais fait des poissons panés. Les 2000 euros, au pire, t'aurais emprunté 50 euros. Et encore un truc là, t'as les haricots verts et la sauce. Un joli bouquet de fleurs. C'est fait, c'est fait. Il a fait l'hôtel 5 étoiles, il a mis la bouffe. Il y a eu un petit bijou ? Ah, toujours. Ah, toujours, c'était par mes sous. Ça part d'une bonne intention vers sa chérie. C'est pas bien vendu. C'est de l'amour. Il en robe pas ça d'amour, mais on sent que c'est pour faire plaisir à sa chérie. Elle consomme, elle consomme. Ah, le elle consomme, il est peut-être de trop. Non, c'est pas bien comme ça. C'est pas le son numéro 1 de cette question. Oui, mais c'est pour faire plaisir. C'est mal dit, mais attention. C'est toujours plaisir. Rassure-moi, t'es toujours avec. Ah oui, 2000 euros. C'est que j'ai donné 2000 euros à l'intérêt à rester. T'es parti pour 80 de plus. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Ryan, souvenez-vous, le copain avec qui veut partir, a vu passer les stories. Oh là 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 là. Et il te demande pas comment t'as fait pour... C'est le début de problème, ça. Il te demande pas comment t'as fait pour claquer tout cet argent ? Il s'est posé un peu de questions, mais on tourne un peu autour du pot. T'as dit quoi ? Que t'étais devant un fond bleu, en fait, et que c'était des incrustes ? Non, j'ai dit que j'avais économisé un peu plus de côté. Encore de l'argent. Encore, encore plein d'argent ! Eh bien, dans un instant, restez avec nous. Oh là 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 ! Il va falloir que nous... Oh non, non, non ! Que toi, que toi ! C'est Coé son charge ! Aujourd'hui, c'est Coé et son équipe. Non, c'est Coé, Coé, Coé. Il se charge de dire que... C'est Coé, j'ai besoin de Coé, moi ! Je ne peux pas le dire tout seul ! Il s'est fait taper le pognon par le copain. Et qu'il y a moins dans la caisse. Rien à la moitié ! Comment il va le prendre, ton pote ? Un peu peur, un peu peur de ses réactions. Il est chaud de base, ton copain, ou... ? Il est très calme, il est très calme, mais quand on parle d'argent... Ah, c'est le sud-et ! Surtout quand c'est le sien ! Allez, bouge pas, on en parle dans un instant, bouge pas ! Tu es là, Redouane, toujours ? Oui, toujours, toujours. On appelle ton pote ? Allez, c'est parti ! Allez ! Ça va gueuler ! Allez, on va lui annoncer qu'il n'y a plus d'argent ! Allez, les aveux ! Allez, la fin d'une amitié, c'est parti ! Ça va gueuler ! Allô ! Ryan ! Il n'est pas là. Ça va Ryan, bonjour, je m'appelle Coé. Salut, on est sur NRJ, Ryan, je suis avec toute l'équipe, dites bonjour à Ryan. Salut Ryan ! Comment vous avez mon numéro ? Alors, par des amis à toi, d'abord bienvenue chez nous, Ryan, t'es en forme ? Ouais, ça va Mickaël, mais j'ai gagné quoi ? Alors rien ! C'est un dossier sur les amis, tu sais, on fait un dossier ce soir sur les amis, qui prévoit de partir en vacances ensemble. Ok, et trois mois du coup, alors pourquoi vous m'appelez-moi ? Et alors, parce que toi, t'as un de tes meilleurs potes qui s'appelle Red One. Avec qui tu dois partir ? Ouais. Avec qui tu avais planifié ? Lui nous avait envoyé un message, il a dit que vous aviez planifié le Mexique. Ouais, c'est vrai, Cancun, Mexique, c'est pas faux. C'est toujours d'actualité ? Ouais, avec le Covid, c'est compliqué, mais toujours d'actualité, ouais. Alors, le Mexique n'est pas fermé apparemment. Alors, visiblement, je connais des gens qui sont allés à Cancun il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le Mexique, on peut... On peut y aller, après, voilà, c'est pas dans les meilleures conditions. Non, c'est vrai, mais ceci dit, non, il paraît qu'au Mexique, vraiment, c'est... C'est plus open. C'est Wanagan, hein, c'est pas de masque, c'est la fête, quoi. Les restos sont ouverts. Donc voilà, vous comptez partir en vacances, pourquoi le Mexique ? Mais je comprends, non, c'est une blague, c'est pas possible. Ah, bien sûr que non, hein, Stouffe, fais-lui un bisou, dis-lui qu'il y a rien à ce moment-là. Salut, ça va ? C'est qui, ça ? C'est une pote, c'est Stouffe, ça va ? Une pote, ok. C'est quoi, Stouffe ? C'est quoi, Stouffe ? Vous avez mis combien pour partir en vacances ? De... Ah, ça, c'est indiscret, ça, un peu. Non, 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 mais nous, il nous l'a dit, il nous l'a dit que c'était, en gros, vous avez mis 4500 balles de côté, c'est ça ? Ouais, c'est ça, à peu près. Oh, c'est bien. Eh, ça fait une somme, les gars. C'est très bien, les gars, bravois. Normalement, avec cette somme, on s'amuse, quand même. Ah, oui. Parce que vous gagnez bien votre vie, ou c'est tendu, et que vous mettez petit peu par petit peu ? Ah, c'est tendu, on essaie de coffrer un petit peu, tout ce moment-là, pour profiter, pour voyager, pour partir. Vous avez raison, c'est bien. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh ! Je comprends toujours pas, je comprends toujours pas, là. Tu vas comprendre ! La réalité va revenir tel un poteau, pour des princesses. Ça va être d'un coup, ça va être... Ça va être la piñata, là. Qu'est-ce qu'il y avait le 14 février ? La Saint-Valentin, bien sûr. Est-ce que tu connais la chérie de ton pote, Edouane ? Oui, oui, bien sûr, on se connaît. Est-ce que t'as vu... Bien sûr, elle consomme. Est-ce que t'as vu toutes les stories qu'il a fait pour la Saint-Valentin ? Ah ouais ! Eh, il s'est lâché, hein ? Ah ouais, il s'est lâché. Hôtel, cadeaux, bijoux... Ah ouais, il a pas... Voilà, quoi. Ah, il a tout mis. Oui, quand il aime, il aime, hein ? Ouais, il a mis le paquet. Ah, il a pas fait les choses à moitié, hein ? Tu sais, quand il dépense, il dépense. T'as fait la même chose, toi, ou pas ? Non, 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 moi, j'ai fait un petit truc vite fait, moi. Un petit bouquet de fleurs, petit tortilles romantiques... C'est bien aussi, c'est bien aussi. Un petit bouquet de fleurs, c'est mignon. On est restés dans nos moyens, on va dire. C'est bien, c'est bien. Ah, lui, par contre, il a explosé les comptes. Ah, il a flambé, hein. Ah, mais là, je le sens pas trop, là. Mais il gagne vachement bien sa vie pour se payer comme ça, un 5 étoiles et tout, machin ? Non, non, non. Non, non, pas du tout. Où est-ce qu'il a pu trouver les... C'est la bonne question. Alors, regarde, je vais te mettre une petite musique d'attente. Ryan. Je vais te mettre, parce que j'ai compris, mais... On va te reposer... Miko va te reposer la question, on va te laisser réfléchir. Où a-t-il pu trouver cet argent ? Moi, je pense savoir où il a trouvé l'argent, mais j'espère pas, parce que ça va pas le faire, mais non. Ben voilà, un indice. Redouane. Arriba, arriba ! Redouane, je te passe, Rayan. Rayan, je te passe, Redouane. Allo ? Allo ? Oh, Rayan, oui, le sens. C'est qui, c'est Reddunite ? Eh oui, le sens, c'est moi. Reddunite ? Incroyable. Comme pseudo sur mes scènes. Pourquoi je m'appelle par sur énergie ? Il a besoin de couer. Excusez-moi, pardon, je fais un break. Reddunite ? Reddunite ? C'est ça. Reddunite ? Oh ! Là, on y est, là. C'est tout, c'était pour savoir. Reddunite, Rayan, je vous laisse. Reprenez. Reprenez. Ouais, du coup ? Ouais, du coup, du coup... Il y avait des aveux à faire, mais bon, on a demandé un petit coup de main à Kowe. Parce que... Un peu dur de te le sortir tout seul. Comment, plait-toi, on peut pas se voir comme d'hab, tu m'expliques les choses en face ? Non, parce qu'en face, ça risque de... Un peu mal, c'est passé, j'ai peur de ça. Donc, ça fait passer par la radio. Je tiens à la vie. Puis être loin, surtout. Trouillard. J'aime la vie de lâche. J'aime la distance. On n'habit pas très loin, donc... Non, mais j'aime la distance, je le sais. Le Covid. Ryan. Mais sur barrière. Je vais gagner du temps. Ryan, si je te dis qu'il a tapé dans le compte que vous aviez mis de côté... Si je te dis... D'après toi, si je te dis qu'il a tapé 500. Il a tapé 500. Après, c'est son argent, on a fait moitié-moitié. C'est moins ou c'est plus ? J'espère pas que c'est plus. Mais juste au prix, on va lui dire. Si je te dis qu'il a tapé 1000 euros, c'est moins ou c'est plus ? Le tyrolien. Le tyrolien. Alors, il y a où ? Il y a où ? C'est pas qui tombe, hein ? Il a intérêt qu'il n'y a pas plus, en tout cas. Si je te dis qu'il a tiré 1500 euros, c'est moins ou c'est plus ? Alors là, il y a où ? Non, non, t'abuses, t'abuses. C'est pas possible. On arrive dans ta buse, là. Si je te dis qu'il a tiré 2000 euros... Quoi ? Ça monte petit à petit ! Quoi ? Je m'arrête là, je vous relaisse vous parler. C'est la vérité. J'ai pris 2000 euros dans le compte. Alors ? Ça va ? C'est très bien, on va les remettre, tranquille. Mais comment ? C'était 2000. C'était des plans, quoi. Et quoi ? Je fais quoi ? Je reste à la maison, alors, pour la Saint-Valentin, c'est ça ? Et quoi ? Et moi, j'ai pris des sous dans le compte, wesh. Pour ta vieille... Si tu aurais voulu prendre, tu aurais pris. Moi, j'avais pas. J'ai dû me faire plaisir et j'ai pris un peu. Mais pourquoi tu me préviens pas ? Je comprends pas. Voilà. Pour te prévenir, pour avoir cette réaction, ça sert à quoi ? Ah, mais je sais pas, moi. Je me prive, on met des sous de côté. Ah, c'est pour ça que tu t'aies pédé. Les stories, les bijoux, l'hôtel et tout. Ça va, frérot ? Ça va, comprends-moi, comprends-moi. Très bien que c'est pas tous les jours. 4 ans, ça se fait pas tous les jours. Mais comment c'est pas tous les jours ? Et moi, je me sens privé. J'ai envie de venir maintenant en bas de chez toi et de te mettre ta mère, voilà. Pourquoi ? Pourquoi t'as dit pour sa vieille ? Pour sa vieille cagole, voilà. Je sais pas si... Ah, oui. Voilà. Tu parles au mal, tu parles au mal. Tu es un peu vulgaire. Je suis pas vulgaire, moi. Elle mérite pas les centimes, wesh. Tu t'as vu ? Ah, tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant. En tout cas, moi, j'ai profité. Toi, tu as rien fait, c'est pas mon problème. T'inquiète pas, les sous. Je vais le remettre. Je sais pas, je vois, tu t'énerves. J'essaie d'être sympa, tu t'énerves. Moi, les sous, je vais le remettre. Je vais le remettre. Quand on va partir, quand on va partir, t'inquiète pas, les sous, ils seront. T'imagines, pour ta vieille mère... Excuse-moi, excuse-moi, plus tu parles, plus tu t'enfonces sous terre, ou... René Latope, t'es où ? Plus ça va, moins je t'entends. Ryan. Comment ça ? Ryan, plus ça va, plus... Elle est vraiment vieille, sa chérie ? Honnêtement, sa chérie, bon, voilà quoi. Elle mérite pas 2000 euros pour une Saint-Valentin. C'est sympa pour elle ? Ah non, tu vois, tu vois, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est plus... Venant d'un ami, venant d'un ami, venant d'un ami, c'est très moche. Je sais pas, qu'est-ce que t'as fait, c'était beau, toi ? Ah, mais au moins, je suis honnête avec toi, je te dis la réussite, mais j'ai pas 2000 euros. C'est pas beau. Mais avoir une petite vue, avoir une petite vue sur Monaco, ça coûte un peu un bras, donc j'aime pas trop l'autre chose. Ça veut, en plus, comment ça... C'est pas de ma faute, c'est Dubaï, ça coûte cher. Il y a les billets d'avion à prendre. Vous savez, est-ce que... Je pense que vous pouvez redevenir amis. Tu vas remettre les sous. Redouane, tu vas remettre les sous. Mais oui, dans 4 ans. Redouane, tu vas remettre les sous. Je vais déménager. D'accord, Ryan, Ryan, est-ce que tu lui en veux ? Oui, je lui en veux. Il lui en veut pas. Allez, à tout de suite. Allez, super. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada